Il à Qatar, traduisé par en route vers le Qatar, la Coupe du Monde démarre sur la RTS à partir de ce soir. Nous sommes à 24 jours de la Coupe du Monde et dans cette émission vous aurez la présentation des différentes listes, la présentation des stades, les portraits des stars qui vont marquer sans doute cette Coupe du Monde au Moyen-Orient. Avec tout cela, ce sera avec le Desk Sport au complet. À ma droite, nous avons Aïssatouf François Seck et Abdoul Aziz Ban, j'y arrive. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, il y a un. Bonsoir, il y a un. Bienvenue à tous. Merci. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce premier numéro de la Qatar. C'est partagé en route pour le Qatar. En route vers le Qatar. À ma gauche, Momodou Diagne et Fatoumata Savané. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir, Adouz. C'est également un grand plaisir de vous recevoir pour ce numéro de tout premier de la Qatar. Tout le plaisir est pour nous de servir et de servir encore le public, notre raison d'être. Absolument. La RTS au cœur de la Coupe du Monde, déjà à 24 jours du coup d'envoi. Et comme vous le savez, il y a quelques semaines, le ministre des Sports était au Qatar. Lui et sa délégation ont pu visiter le camp de base des Lyons du Sénégal, un camp de base qui se trouve au sein du complexe d'Al-Dohaïl. On vous propose les images fortes, le restaurant, la salle de soins, le terrain d'entraînement et tout ce complexe qui va accueillir l'équipe du Sénégal tout au long de la Coupe du Monde. C'est un site choisi par la FIFA pour l'équipe du Sénégal. C'est un site choisi par la Coupe du Monde. C'est un site choisi par la Coupe du Monde. C'est un site choisi par la Coupe du Monde. C'est un site choisi par la Coupe du Monde. Voilà les images du camp de base des Lyons du Sénégal à Doha tout au long de la Coupe du Monde. Aïssa de François Sec, vous avez pu regarder ces images-là. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que quelqu'un qui a couvert pas mal de compétitions internationales ? Voilà, en tout cas, c'est de très belles images, Ibrahima. Et ça inspire la sérénité, la confiance. Et il faut dire que les institutions de la CAF ou de la FIFA font tout pour mettre les équipes dans de très bonnes conditions. On a encore en mémoire les images fraîches du Tajidor à Bafoussam. Et je pense qu'à l'image justement de Bafoussam, ces images du Qatar également seront très bien pour cette équipe du Sénégal. Et vont porter chance à nos Lyons du Sénégal comme au Tajidor. On l'espère. Et le Sénégal va partager parfois les locaux avec l'équipe masculine du Qatar, l'équipe de handball qui prépare la Coupe du Monde. Ça a été un point d'achoppement lors de la mission de prospection. Les Lyons auront besoin de quiétude, surtout qu'on est dans la même poule que le Qatar. Ce n'est pas assez problématique de votre point de vue, Abdou Aziz. Tout à fait, c'est problématique. Parce que quand on loge dans un pays qui organise, qui accueille une compétition et qui reçoit, quand vous devez jouer contre le pays autre, vous devez être dans toutes les conditions possibles pour ne pas rencontrer une équipe de handball, une équipe de rugby, une équipe de basket et autres. Partager un même lit avec cette équipe qui reçoit cette compétition. Donc, je pense que les autorités sénégalaises ont bien fait de souligner ce problème-là et de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir gérer cette situation qui n'arrange pas l'équipe nationale du Sénégal et qui n'arrange même pas l'équipe du Qatar de handball. Et dans cette émission, on va jongler entre le français et le wolof pour permettre à tout le monde de comprendre. Je sais ici, on vit aujourd'hui un sickle qui arrive à la présence d'équipe du Sénégal. Donc je veux plus 궁금 các refusal que daughters d'app passport valley productività liées pour former le maire administratif. Désolémer de sur ce parcoursiggle que vous connaissez aujourd'hui. Nous avons vu des clients, les associations de la population et des associations de nostalgia. bekannt parfois! est bon pour jouer au football aussi c'est d'être dans de très bonnes conditions c'est que les gens n'ont pas l'entraîné dans de très bonnes conditions c'est l'or l'homme solo de l'administration qui est autour de la fédération n'ont ramené l'or cat j'ai confiance à l'administration n'est qu'après j'ai dit comme qu'ils seront dans de très bonnes conditions et que le délai est très court parlant de récupération et dans les meilleures conditions je pense que ce n'est qu'est si un annumé mérite d'une abarque du monde amdab fatoumata savanné mon myrna et l'une est en bonne bonne opé d'un anti-reflet l'or savanné l'ange mouna wati imaginer gist can de base bout équipe ou sénégal tic coupe du monde wow moudoune bicté déjà parce que diapouna ni nukoyen en de qui ou il dit participe d'idephé n'yont tamit non l'un kawara d'effet maintenant wad nous diok saïtou fan l'ennui d'em kham également pour nous d'emmer fan l'ennui texon ou tank tello l'omoyé l'émission bidef tello l'affa amsolo itam parce que d'où a d'embrec timbert tel mais n'y ramener n'y déja fan de lyon d'inec hamna n'y dina n'y mana entraîne ou hamna n'y également que dina n'ouména n'oppa le coup c'est-à-dire en récupération mais surtout le gana important dina n'oussori ké pourquoi hamne publique là à scan la woufane kbanga hamni dina n'ouména d'essayer de concentration de défendre la compétition humak l'ol la lait et qui binek ti benne bulem bohame ni dina monna am concentration n'est que ti yonam c'est-à-dire monna d'effet à performance c'est l'ol boune et dans cette coupe du monde le sénégal sera dans la poula la poule du pays organisateur on va voir ensemble le tableau cette poula est composée donc naturellement de quatre équipes il y aura le le sénégal l'équateur les pays hauts le qatar et les et les pays bas voilà le tableau en visuel qatar c'est une équipe asiatique l'équateur c'est l'amérique du sud les pays bas c'est l'europe et le sénégal l'afrique voilà quatre continents qui se retrouvent dans cette même poule le qatar pays hauts qui va participer à sa toute première coupe du monde c'est en 2010 que la fifa avait confié l'organisation au qatar ce sera la première coupe du monde dans le dans le dans le monde arabe le qatar qui a remporté il y a quelques années la coupe d'asie c'est une équipe jeune avec pas mal de joueurs naturaliser une équipe qui a l'ambition de faire une très bonne coupe du monde et c'est abdoul aziz ban qui nous présente l'équipe nationale du qatar abdoul aziz ban qui nous a parlé de l'équipe du qatar abdoul aziz ban complément d'information sur l'équipe du pays haute ce sera une première pour le qatar en qui nous a mis à l'équipe du monde déjà de bobol légi nous préparons de gêné de l'équipe du temps à voir savoir que bien vous avez de l'équipe de l'équipe du pire j'ai aussi de l'équipe du qatar ni 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 3 4 mois ni ni j'aurai katari tait gu nu tank de l'équipe de nienne gêné ticin club nienne d'emmener bien préparer les marches amicaux y a une gêne mâtre hamner n'y a gagné d'emmener d'un an n'en canada dorlent 2 0 d'un an et 21 ou romanie dans le groupe d'Ourlène 3-0, on a commencé à travailler avec le marché de l'Ontario, et on a commencé à préparer le marché. Mais il y a beaucoup de préparations, parce qu'il y a des marchés dans le groupe d'Ontario, mais il y a des efforts. Il y a des efforts avec le Toulou, mais comme je le disais sur le papier, on a un problème sur la défense des gardiens, mais quand ils ont de l'attaque, ils ont de l'attaque. Et on a des efforts pour les Toulou, Alors, on comprend que beaucoup de personnes ne savent plus bien. On a des gens au Sénégal d'une des difficultés. Eh bien, on a des 4 joueurs de football, on a Lorenz-Baptop provoqué à ce point de vue que les Français ont participé. On a des 1.30 sélections. Alors, on a déjà été un joueur de 7.30 sélections qui devaient gagner au Sénégal. A tous les moments, on a été jugé avec Sénégal, On a pu trouver le champ, nous recevons une tour de 25 ou 27 ans. Nous sommes tous prêts à dire que les Français n'ont pas du temps, Il y a beaucoup d'informations de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a beaucoup d'informations de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a beaucoup d'informations de l'équipe 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 de l'équipe. Si on regarde par les chiffres, on peut se dire que le Sénégal peut battre le Qatar, mais c'est vrai qu'il y a un fossé entre le 18e et le 51e, mais le football reste le football et ce n'est pas une science exacte. On peut être favoris sur le papier alors que l'environnement même de l'équipe n'est pas favorable à gagner un match, mais tout ce que nous souhaitons, c'est que le Sénégal gagne ce match quand même. C'est le souhait de tout un peuple. Les Sénégalais souhaitent une très bonne participation des Lyons et comme vous le savez, beaucoup de stars sont attendus dans cette Coupe du Monde. Parmi ces stars, sans conteste, il y a un certain Sadio Mané, c'est la tête d'affiche du football sénégalais, Sadio Mané qui a récemment pris la deuxième place au Ballon d'or France Football. Certainement, c'est lui qui va porter l'équipe du Sénégal dans cette Coupe du Monde et ce sera le deuxième mondial pour Sadio Mané après 2018. Voilà, Sadio Mané, la grande star du football sénégalais, Fatou Mata Savané. Sadio Mané, c'est une Coupe d'Afrique, c'est une championnat d'Angleterre, c'est une Ligue des champions, c'est une championnat d'Angleterre, et la Coupe du Monde, ça va se faire un tour de football, c'est le tour de la Coupe du Monde, c'est le tour de la Coupe du Monde, car en 2018, nous avons eu le tour de la Coupe du Monde, et j'ai eu le tour de la Coupe du Monde. Oui, c'est le tour du tour de la Coupe du Monde, car les deux et les deux. Je me suis dit que tous lesاعers ont été ont appelés à Capitana, et j'ai eu les talents, je vous ai fait le tour de la Coupe du Monde. C'est ce qu'on a donné dans le club, c'est ce qu'on a donné à la fin de 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 la fin. C'est ce qu'on a donné dans le club. C'est ce qu'on a donné dans le monde, c'est ce qu'on a donné dans le monde. Il a accumulé beaucoup de matchs, il a accumulé beaucoup de rencontres et je pense que récemment il a eu de bonnes performances en club et même en sélection lors des derniers matchs. Je pense qu'il va récupérer petit à petit et surtout trouver, on va retrouver le meilleur des sages pour la Coupe du Monde. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, toi Dinafi, toi Dinafi, toi Dinafi. On l'espère, on l'espère. On l'espère que Dinafi, toi Dinafi, Qatar. La Coupe du Monde, c'est des stars, c'est des équipes. C'est toute une histoire, mais ce sont aussi des stades. Parmi ces stades, il y a le stade Albaït qui va accueillir le match d'ouverture et la finale, plus d'autres matchs. Aïssatou François Seck nous présente le stade d'Albaït. Il est situé à 35 km au nord du Qatar. Il est le deuxième plus grand stade de la Coupe du Monde avec une capacité de 60 000 places, ses pelouses naturelles, ses vestiaires, ses différents salons, Le stade Albaït d'Al-Hawr illumine le nord du pays. Il a été construit exceptionnellement pour la Coupe du Monde. Après quelques années de travaux, il est inauguré le 11 février 2020. L'élément le plus frappant de cette infrastructure moderne, c'est sa forme, des tentes traditionnelles transportables, héritage culturel du pays. Le stade est équipé de technologies de refroidissement pour baisser la température et permettre aux acteurs d'évoluer dans un milieu agréable. L'enceinte du stade Albaït est un vrai cadre de vie. Il propose des espaces verts, des aires de jeu, des pistes d'athlétisme, de cyclisme, un espace pour les chevaux et les chameaux. Le stade Albaït est entouré d'un parc et même d'un petit lac pour enfants. C'est ici que se jouera le match d'ouverture de la Coupe du Monde et plusieurs autres affiches, dont une demi-finale. Au total, neuf matchs vont se jouer dans ce stade. Voilà la présentation du stade Albaït avec Aïssatou François Seck, qui nous revient fraîchement de Doha. Non, j'ai chahut. François, c'est un très beau stade. Un très beau stade, Ibrahima. C'est le deuxième, en tout cas le plus grand, puisque l'autre stade est de 80 000 places. Mais celui-ci est de 60 000 places. Et vous savez qu'au Qatar, pour les besoins de la Coupe du Monde, il y a huit stades dans un rayon assez réduit. Donc c'est un stade qui est appelé à connaître des mutations, puisque après l'espace sera libéré pour justement transformer. La tribune modulaire sera démontée. Le hall également sera reconverti et affecté à d'autres équipements. Mais surtout, le niveau des loges, Ibrahima, sera transformé en hôtel 5 étoiles et un centre commercial, mais aussi un hôpital spécialisé dans la médecine du sport. En tout cas, c'est un très beau stade. À présent, on fait un tour sur la toile avec Mr. Momodou Diagne. Diagne, c'est sûr que sur la toile, sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes, la Coupe du Monde occupe une bonne place déjà. – Effectivement, Ibrahima. Et on commence avec l'une des informations qui nous semble l'une des plus infraisemblables. L'Italie qui demande à ce que l'Iran soit exclu de la Coupe du Monde. Pourquoi ? L'Italie n'est pas qualifiée, le champion d'Europe n'est pas qualifié. Et imaginez si c'était le champion d'Afrique qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Donc l'Italie a demandé récemment l'actualité politique qui se passe en Iran, surtout par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux jeunes femmes et certains nombres de violences. Et c'est même l'ambassadeur de l'Italie à l'ONU qui a demandé à la FIFA d'exclure l'Iran, espérant que l'Italie soit repêchée. Bon, ce qui est fait, restez à la maison, regardez la télévision et souhaitez bonne chance au Sénégalais. Merci, bye. On vous laisse dérouler, hein, Diagne ? Oui, effectivement. Autre information sur laquelle on va revenir, Edouard Mendy, la situation d'Edouard Mendy, qui est très critique et qui revient sur plusieurs sites en ligne. Edouard Mendy, titulaire jusqu'à l'arrivée de Potter, le nouvel entonneur de TSC. Mais comme on dit, « Tombe mouaral aïgaf ». Grand Potter est venu, il a trouvé Kepa, titulaire. Et Kepa, depuis, il fait de très, très bons matchs. Maintenant, il y a un problème. Edouard Mendy n'est même pas titulaire. Et les débats sont suscités parce qu'Edouard Mendy, c'est le meilleur gardien. Récemment, il a été nommé 4e meilleur gardien du ballon d'or. Donc le problème se pose pour plusieurs sites en ligne. Et l'information fait un peu le tour de la toile. Et on continue avec l'interview de Domenech. Domenech, bon, ce n'est pas un grand coach, on le sait. Mais il a le mérite. Domenech a quand même le mérite d'avoir atteint la finale de la Coupe du Monde avec les Bleus, avec les Ligueux de France. Domenech, dans une interview, il revient pour dire que, jusqu'à présent, il n'arrive pas à savoir comment Zidane a fait pour donner un coup de boule à Mataradi. En 2006. En 2006. Jusqu'à présent, il se pose des questions dans l'interview. Il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé à Zidane, parce que le match tournait en faveur de la France. La France dominait. Mais tout a tourné autour d'une action, d'un fait de jeu. Mais Domenech, jusqu'à présent, il n'y a pas à Zidane. Il n'y a pas à la Coupe du Monde. Il n'y a pas à Zidane. Il n'y a pas à Zidane. Et la dernière information, ça même, c'est une information. Si on fait la bataille de la Coupe du Monde, c'est aussi la bataille sur les réseaux sociaux. Les Hollandais ont démarré. Ils ont publié sur leur page Facebook, match, premier match Coupe du Monde, Sénégal-Hollande. Ils ont publié sur leur page Facebook. Imaginez ce qui s'est passé. Il y a eu une vague de supporters sénégalais qui est venu sur la publication. Ils sont partout. Ils sont partout. On croirait même que la publication a été faite par un Sénégalais. Ils sont allés sur leur page. Et donc, ils prennent le temps de les écrire en français, de traduire en olandais. Avec Google Tradition. Google Tradition. C'est ça, le football. Mais c'est un peu pour mettre la pression aux olandais. Mais quand vous allez dans les commentaires, vous vous rendez compte que les Sénégalais disent... Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont très présents aussi sur les plateformes digitales. Donc, c'était tout. Et vraiment, pour les infos de la toile. Merci, Moumoudou Diagne, chef du service digital de la RTS. C'est ça aussi le charme du sport en général. Ça déchaîne les passions et ça donne énormément d'émotions. Merci à Fatou Mata Savané aussi. Pour le plaisir. Merci à Aïssatouf François Seck. Merci à Abdoulaziz Ban. Merci à toute l'équipe technique. Michel Diata était donc à la réalisation. On se donne rendez-vous demain soir pour le deuxième numéro d'Ila Qatar. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada